Il y a ce qui est nécessaire et il y a ce qui est imposé. Là, en l'occurrence, le gouvernement agit aussi sous la pression de Bruxelles et sous la pression des agences de notation. On sait que Bruno Le Maire, pour éviter une dégradation de la note de la dette souveraine de l'État, a promis aux agences de notation ces efforts. Alors évidemment, ces efforts peuvent paraître nécessaires. Je reprends tout à fait de manière volontière la comparaison d'Éric Doris de Baten avec aménage. Sauf que quand vous êtes aménage et que vous n'avez pas l'argent pour subvenir à vos besoins parce que précisément vous êtes endetté, voire surendetté, vous n'accueillez pas des dépenses supplémentaires extérieures. Voilà. Donc les gens de gauche et d'extrême-gauche qui nous expliquent que nous avons encore les moyens d'accueillir, de loger, de soigner. Vous savez, les économies attendues, je parle sous votre contrôle, sont à peu près de l'ordre de 15 milliards d'euros. Bon, 15 milliards d'euros. Quand on sait que, par exemple, l'aide médicale d'État représente un peu plus d'un milliard et que l'accueil des mineurs isolés étrangers représente deux milliards, on est là à un tiers en cumulé des sommes que le prochain budget envisage d'économiser. Donc à un moment, si vous voulez, il faut arrêter de marcher sur la tête. Quand on n'a pas d'argent, eh bien il faut consacrer l'argent qu'on a à la nation et non pas à l'extra-national. Vous parliez des deux contradictions à apporter à mes interlocuteurs. La première, quand j'ai entendu de la part du porte-parole du PCF que toute la classe politique avait fortement réagi contre ces taxes, c'est faux. Est-ce que vous avez lu une réaction de Jean-Luc Mélenchon à ce propos ? Non, ce que j'ai dit, c'est que les forces de gauche, s'il est faux de dire que les forces de gauche ne sont pas positionnées. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la quasi-totalité, à part Fabien Roussel, il y en a deux qui ont réagi, c'est pas compliqué. C'est Fabien Roussel et Olivier Faure. C'est les deux dont j'ai lu les réactions. Mélenchon à faune, Sandrine Rousseau à faune, Marine Tondelier encore pire. Elle, quasiment, en justifiant l'antisémitisme de Médine, on pourrait étendre ce discours à ce qui s'est passé puisqu'elle n'a rien dit. Donc il n'y a que deux personnes à gauche qui ont réagi. Tout le reste, c'est soit tu, soit à justifier ou en tout cas à relativiser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur ce que disait Nathan Nevers, excusez-moi, l'antisémitisme historique européen, d'abord, ce n'est pas les Européens qui ont inventé l'antisémitisme. Vous voulez que je vous sorte les sourates du Coran qui sont antisémites ? Ça ne date pas d'il y a un siècle. Bon, donc l'antisémitisme, il existe depuis... Saint-Paul, c'est avant le Coran. Il existe depuis la nuit des temples, la nuit des temples et la nuit des temps. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'antisémitisme, cet antisémitisme historique européen a été quasi terrassé, atomisé en 45. Et après, à partir de 45, il est resté, mais de manière résiduelle et epsilonesque. Or, on voit bien qu'il y a un retour massif de l'antisémitisme depuis 20 ou 30 ans. Et ce n'est certainement pas à la faveur d'une congrégation néo-nazie. Kobili Traoré, c'est quoi ? Mohamed Mera, c'est quoi ? Yassine Mioub, c'est quoi ? Ce sont les profils et les identités des assassins de Mireille Knoll, d'Ozara Thora à Toulouse et de Sarah Halimi. Donc, il faut voir ce qu'on voit quand même. Ça me surprend. Et pourquoi on n'a pas l'identité de celui qui a fait ça ? Parce qu'apparemment, il est entre les mains des autorités. Ils viennent d'ailleurs de le libérer. C'est bizarre qu'on n'ait pas le moindre début de commencement du profil de cette personne. Qu'est-ce qu'on cherche à nous cacher ? Vous voyez quelque chose qu'on chercherait à nous cacher ? Je ne sais pas. Vous êtes comme moi. Vous savez très bien que quand il s'agit de profils qui vont bien, on nous annonce immédiatement les noms, les prénoms, les mensurations du mis en cause. Là, bizarrement, il y a quand même un silence assez époustouflant entourant le profil de l'auteur. Ou le profil présumé, en tout cas, de l'auteur. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Ça, on va laisser l'enquête, effectivement, se faire. Ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que quand on voit ce magasin maculé de ses abjections, moi, j'ai pensé à une image du magasin de Léo Schlesinger, qui est un commerçant juif de Vienne, en 1938. Et pendant la nuit de cristal, son magasin a connu exactement le même sort. Donc, si vous voulez, je suis un peu étonné que toute la sphère médiatico-politique, gaucho-progressiste, qui n'ont qu'un seul mot à la bouche, le retour aux heures sombres, bizarrement, personne ne parle du retour des heures sombres, en tout cas, les mêmes ne nous parlent pas du retour des heures sombres, alors que là, on est en plein dedans. Nous avons même toute une classe politique qui relativise ces inscriptions. On parlera peut-être tout à l'heure du tweet d'Aurélien Taché, qui nous parle de cet antisémitisme-là, pour mieux relativiser celui de Médine, par exemple. Les sanctions prévues sont assez, pour peu qu'elles soient appliquées, comme toujours. Après, moi, si vous voulez, je suis encore une fois étonné du silence assourdissant d'un certain nombre de médias, dont la ligne éditoriale est connue. Je n'ai pas vu une seule ligne sur France Inter là-dessus, ou sur France Info, ou sur France Télévisions. Je ne comprends pas, si vous voulez, cette espèce d'hémiplégie de l'indignation. On banalise les attentismistes ? C'est-à-dire, s'il s'était agi d'une mosquée, tout le monde en aurait parlé, et à juste titre. Et à juste titre. Je ne vois pas pourquoi, ou même un commerce, je dirais, halal, on aurait eu la France insoumise. Les régions ne méritent de s'attaquer, et on a l'impression qu'il y a des... Moi, il faut s'indigner, encore une fois, pour toutes les attaques à connotation raciste ou antisémite, d'où qu'elles viennent, et quelles qu'en soient les victimes. Donc, qu'on le fasse lorsque des commerces musulmans, par exemple, sont attaqués, c'est très bien. Je ne comprends pas pourquoi les mêmes perdent leur langue lorsqu'il s'agit d'actes antisémites. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que très souvent, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'essentiel de l'antisémitisme contemporain provient de certaines immigrations. Et il se trouve que ces immigrations-là... Pour l'instant, on n'a pris aucune information sur l'auteur de ces actes. C'est pour ça que je dis l'essentiel. Je ne sais pas. Mais l'essentiel de cet antisémitisme provient, jusqu'à présent, de certaines immigrations. Quand vous interrogez, par exemple, tous les Juifs qui font leur alia, puisque les alias sont en constante progression en France depuis une vingtaine d'années, poser la question à ceux qui vont vivre en Israël, pourquoi ils le font ? Voilà. Et je pense que justement, parce que ces immigrations sont les vaches sacrées d'un système gaucho-progressif qui considère que ces immigrations-là sont toujours des victimes et ne peuvent donc jamais être coupables, eh bien c'est ça qui explique leur affonie devant ce type d'abjection. C'est en commentant. C'est pour vous. Sous-titrage FR ?